et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur battle for west north on reprend du coup notre campagne le secret des anciens les secrets d'ailleurs des anciens et on était toujours bloqués sur cette mission où il faut buter les bandits donc j'ai rollback de nouveau on était mal barré j'ai pas trouvé de moyens évidents d'en sortir donc on va tenter une stratégie totalement différente cette fois en ne rappelant aucune unité les unités qu'on rappelle coûte 20 on a vu qu'au final même s'ils sont un peu expérimentés elles sont pas assez expérimentés pour tenir la route dans le contexte là face aux mecs sur leur terrain donc on va plutôt jouer vraiment à fond d'en vivant c'est à dire qu'on va recruter de l'unité neuve qui va nous permettre du coup d'en recruter beaucoup plus enfin beaucoup plus on va dire un peu plus et ce faisant essayer de noyer sous l'ombre on va également travailler avec nos chauves-souris vampires de base pour pouvoir aller chercher les maisons très rapidement les faire courir un petit peu faire de la diversion à droite à gauche et je pense qu'ici essayer de combattre dans cette zone là pour les forcer à prendre les endroits où ils ont un petit peu de pourcentage en moins c'était worth it ne sera peut-être plutôt de tanker un peu par là si on peut ramener de la troupe pour éviter qu'ils rentrent dans cette forêt et qu'après ça soit compliqué mais d'abord les recrutements de base en plus il peut recruter plus que nous allez c'est parti on va essayer de se mettre en position rapidement là on prend ça là on prend ça on prend celle là on recrute archer archer du squelette on va recruter quelques zombies pour essayer de propager un petit peu de peste si on peut c'est parti ce qui est cool c'est qu'il envoie toujours son mec hyper fort assez loin si on peut le faire courir on sera un peu tranquille pour quelques tours on va aller tout là bas on va les faire courir là on continue d'avancer go go toi tu vas là on continue de recruter on va vouloir du tank on va vouloir un petit peu d'archer pour s'occuper des mecs qui ont vraiment pas d'attaque à distance un petit peu de zombies volants qu'on va faire passer par les montagnes il recrute tellement de monde quoi il a recruté pas mal de légers cette fois ah ça y est il recrute un peu de la brute ok on prend ça est ce que toi tu peux prendre ça parfait ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus loin il commence à se rapprocher on va commencer à prendre nos positions le fait qu'on ait aucun moyen de se soigner aussi assez compliqué partez dans les montagnes on va se servir de vous pour essayer de les faire courir un peu et les flanquer là on va par là bas avec trois pièces on fera pas de miracle ok ça y est il recrute plus donc là on pourra aller prendre la maison sous leur nez mais on aurait potentiellement trois personnes pour nous taper dessus sachant qu'on est moins défensif dans les maisons donc c'est pas forcément pertinent toi tu prends ça du coup on va plutôt se parer toi tu peux aller jusqu'ici donc en fait on serait à portée d'attaque quoi qu'il arrive ça pourrait être pas forcément inintéressant de le prendre ici alors j'ai pas forcément envie de combattre avec les chauves-souris mais ça va nous permettre de de faire de la diversion de nous placer mieux alors toi tu vas te mettre là toi tu vas te mettre ici toi tu vas prendre en position là toi tu avances un petit peu par là toi pareil on va mettre les zombies loup par là les zombies chauves-souris plutôt par ici allez go go de toute façon quoi qu'on fasse si je me mets là il faudrait que je mette une troupe ici pour éventuellement prendre un combat là dedans mais là de toute façon ils vont prendre ils sont à 50 en montagne et 50 en forêt donc c'est kiff kiff ils sont à 50 en montagne et 50 en forêt et c'est eux là ils sont à 70 partout et les archers ils sont à 60 50 en montagne plutôt ça pourrait quand même valoir le coup d'essayer de tenir la montagne on va voir comment ils se placent comment nous on peut se placer on peut recruter un zombie loup de plus c'est parti donc ils arrivent on optimise ça là il va tenter une attaque pas mal ils ne sont pas sous-alimentés ils sont morts allez toi t'avances ici on prend ça donc ici il est tout seul lui ça pourrait valoir le coup de faire un petit échange ici pour prendre des maisons excellent un de moins lui va venir nous embêter lui ça dépend s'il repart par là ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir se faufiler pour faire courir celui-là si on peut le faire courir pour limiter qu'il vienne se pointer dans le fight ça va être carrément top allez les loups par là donc du coup on a dit on va plutôt essayer de prendre le combat ici on amène du renfort là on va aller dans la pampa parce que si on arrive à en attirer quelques-uns dans les montagnes c'est bonus il nous faudra un peu de renfort pour lui un petit peu en tête de pont mais bon là il va pouvoir se prendre deux attaques max et riposter en plus de nuit avec 10 on peut recruter un peu de zombies mais on va essayer d'attendre un peu de récupérer du squelette si on peut excellent ok c'est pas si mal cette maison là on s'attendait à la perdre c'est pas un souci ok ils sont en train de se déployer sur cette ligne là toi tu peux aller jusqu'où ? tu peux aller jusqu'à la maison mais du coup tu prends de là tu vas probablement te faire buter ah non tu peux pas aller jusqu'à la maison c'est lui qui peut aller jusqu'à la maison donc c'est con si on s'enfonce dans la forêt il peut pas nous choper et du coup on aggro surtout eux ici on serait pas mal attends il peut rentrer dans la forêt jusqu'ici donc il peut attaquer jusque là il faudrait qu'on soit genre sur cette ligne et sur cette ligne eux ils peuvent pas venir il y a que lui qui pourrait venir genre si on se met là alors après le problème c'est que si on se met là il va prendre la maison bon cela dit il a combien de il a autant de défense dans la maison que dans tout le reste donc c'est pas hyper grave s'il prend la maison ici on va se préparer un peu mieux toc on va mettre toi là on avance donc ici 50-50 c'est parti un de moins ok pas mal par contre on est à portée de ce pioupiou là il est pas bien protégé on pourrait éventuellement aller ici et salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que ça va bien et salut Gaëlden également bienvenue sur le live de même j'espère que tu vas bien si on se met ici on peut se faire attaquer en fait le seul endroit si on veut l'attaquer on est obligé de se mettre là et tout seul ça me paraît compliqué on a quoi 6 x 2 à 40% contre 7 x 2 non c'est pas rentable on va plutôt là on est à portée on va continuer de se balader ah oui je me disais bah Gaëlden pourquoi tu m'envoies juste un point d'interrogation je ne comprenais pas ça va bien ça va bien ça va bien je suis assez content de pouvoir revenir un petit peu sur Westnos là après après le stream de la semaine dernière ok ici on va essayer de l'affaiblir à l'arc excellent et du coup finir avec lui allez oh allez tu peux le faire parfait ça c'est très bien donc la vie qui a bugué ah ça arrive donc l'idéal là ça serait de reculer lui il va être au corps à corps s'il survit ce qui est quand même plutôt probable on va le replier essayer de le soigner un peu remplacer faire des rotations si on peut ça arrive mais c'est plutôt de l'archer il y a moins qu'ils ont envie de courir après les chauves souris un peu on va voir sur ce flanc on est pas mal là on va pouvoir accueillir ceux qui arrivent en pleine ce qui est parfait alors toi tu vas venir ici on va prendre cette maison qui t'a sacrifié un peu de troupe on va ressortir un squelette et avec 6 on peut faire venir un rat c'est pas rentable donc là on reste défensif dans la forêt et dans les maisons on essaye pas de sortir de là pour aller pour aller mettre des coups c'est probablement les loups zombies qui vont prendre l'agro parce qu'ils ont moins de défense encore qu'ils sont à 50 ce qu'il faut qu'on décide c'est ce qu'on fait là donc le seul endroit où je peux les mettre en sécurité c'est ici lui va prendre probablement la maison s'il me tue pas je peux me barrer beaucoup plus loin après donc on va le faire et donc là par contre la question c'est est-ce que on essaye on va perdre ces maisons là probablement mais c'est pas grave ça nous aura fait un petit bonus là ils peuvent carrément nous cerner on va reculer sur la maison on n'a pas beaucoup de défense mais si on survit à cette vague là on pourra aller les faire courir un peu ah dommage il nous a touché deux fois et ça passait quoi ah donc j'avais pas vu qu'il pouvait m'atteindre aussi c'est un mec évolué lui en fait bon c'est vraiment dommage qu'on ait perdu lui ah ouais ouais alors là on commence à sentir les jeux de merde qui proc là va falloir qu'on y aille en renfort toi tu peux aller jusque là donc vas-y toi tu vas là ici on va tenter de se le faire à l'arc parfait on est hors de portée normalement nickel donc on pourra aller se balader un peu avec le chauve-souris il faut juste faire gaffe à lui lui il peut reculer jusque là donc on est safe dans cette zone là en gros c'est parti là c'est vraiment dommage qu'on ait perdu la chauve-souris du coup on est un peu coincé ici à 60% si on peut le toucher allez voilà on fait venir un zombie ça ça va carrément nous aider ici on va se replier là et là pour pouvoir cogner un peu 40% malheureusement ça ne passe pas là 8 x 2 contre 3 x 2 ok eux sont plus efficaces en fait contre ceux-là tiens ça c'est à noter très intéressant ici on a surtout des archers on va essayer d'amener nos mecs à hache c'est quoi qui va faire apparaître le zombie c'est quand tu tues une identité avec un zombie en général qui a la capacité peste ça fait apparaître un zombie sauf s'ils sont déjà morts vivants ou s'ils sont dans des villages c'est la capacité des zombies ils sont capables de propager la maladie zombie on va dire du coup vous est-ce qu'on vous recule ? parce que 4 x 2 4 x 2 c'est pas tant sauf que ça a 16 pv ces trucs là donc il suffit de pas grand chose pour crever on peut se reculer un petit peu dans la forêt et peut-être attirer lui il va se reculer juste un peu ouais non là on a porté encore parce qu'il peut pas aller jusque plus loin parce qu'on le coince mais il y a beaucoup de mouvements cet enfoiré ou alors on s'enfonce vraiment par là si on arrive à résister à eux là et salut RiseM016 bienvenue sur le live RiseM016 d'ailleurs c'est un 0 j'espère que tu vas bien et oui quel jeu incroyable je suis bien d'accord il y a tellement peu de contenu FR sur le jeu bah c'est vrai qu'il est un petit peu vieux moi j'avoue que j'ai eu envie de me relancer dedans donc j'y ai été j'ai craqué mais c'est sûr que c'est pas un jeu qui est hyper couvert dans le village je me soigne autant y rester alors je me soigne mais qu'à la fin de mon tour ce qui veut dire que s'il me tue bah je suis mort et en plus les chauves-souris comme c'est des animaux sauvages elles ont 50 de défense tu vois seulement dans les villages entre 60 à côté donc c'est pas les unités idéales pour tenir les villages quoi et là mes chauves-souris c'est pour ça que j'ai pris des chauves-souris toutes neuves que je les ai pas que je les ai pas rappelées l'objectif c'était qu'elles soient sacrifiables je vais en reprendre une autre pour aller me balader un petit peu mais les chauves-souris clairement elles sont sacrifiables ils ont 4 attaques allez résiste encore un peu tu sauves ta copine excellent oh putain oh elle a survécu excellent ça alors là normalement face aux jarchers on devrait être gagnant ok on amène toi alors du coup comment on va pouvoir se placer toi tu peux aller jusqu'ici donc tu pourrais remplacer l'archer l'archer qui pourrait éventuellement toi tu pourrais reculer toi tu pourrais te déplacer jusqu'ici toi là toi là toi que ça vaut ah non toi t'as déjà bougé donc ouais non ok on est en place on va essayer de se les faire alors on a que 40% malheureusement mais bon on va peut-être plutôt essayer de taper voilà celui qui est dans la pampa après à 60% ça passe pas non plus ça n'aide pas forcément bon les jets sont ce qu'ils sont n'est-ce pas on va essayer de se soigner un peu là je ne sais pas si ça va être réellement utile ici on va essayer d'affaiblir un peu à 40% le petit zombie 7 x 2 à 40% s'il touche il peut générer un autre zombie là pareil si tu touches un petit zombie de plus excellent là on va taper avec ce qu'on a ok c'était pas très très bon tout ça alors elle elle a survécu donc elle les a occupés c'était le but malheureusement maintenant elle est un peu coincée et nous il faut absolument qu'on tienne cette ligne là parce que si on prend le combat dans la forêt on va se faire de toute façon défoncer on va reprendre là on a nos on a nos chlossouris qui peuvent aller taquiner un petit peu du mec derrière on va aller prendre ce village là avec elle dans l'optique que lui sorte s'il est sorti il peut moins recruter alors ça m'embête de rien faire avec des unités par contre salut Glenn Taril bienvenue sur le live et merci pour le 13ème mois d'abonnement Gaëlden ça fait bien plaisir merci beaucoup alors lui c'est dommage il est bientôt monté de niveau mais je pense pas qu'il va survivre alors je pourrais aller dans la forêt taper là dessus à 6 fois 2 c'est pas très très utile on va plutôt laisser nos zombies prendre par contre là ou pas merci d'être passé du coup Glenn Taril merci beaucoup et passe un bon week-end du coup ça te fait penser que tu avais ton prime qui attendait à la ça veut dire que tu as un prime à mettre c'est ça ? écoute si tu décides de le mettre chez nous c'est un grand merci ouais là c'était risqué de se mettre par là parce qu'on va être une cible mais après tout c'est un zombie et du coup merci beaucoup Alastre pour le pour le resub troisième mois d'abonnement ça fait bien plaisir ok ils ont réussi à prendre la forêt ça c'est pas cool on est en train de céder par là alors on a réussi à le sortir on le tuera pas je pense avec nos nos petites chauves-souris mais 10 fois 4 il tape 4 fois 10 ouais non mais par contre on l'a fait sortir de son truc on lui prend des villages on le fait courir un peu alors il a quand même recruté avant de partir mais du coup ici on a toujours ces deux là à éliminer allez il faut cogner allez une touche s'il te plaît t'es sérieux bon toi du coup pendant que t'es là va te soigner là est-ce qu'on prend le risque d'aller dans la pompe on va se faire défoncer si on fait ça chier ok ok ici on va faire un truc comme ça tac 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 alors lui il faudrait qu'on arrive à s'en débarrasser mais c'est pas rentable de le taper en fait il vaut mieux attendre de prendre les coups là on va voir si on peut les faire reculer un petit peu en mettant une chauve-souris ici alors il y a toi qui peux venir aussi oui donc si je t'avais déjà dit il y a toi qui peux venir toi tu peux progresser un peu ouais mais on peut pas aller beaucoup plus loin non on se met là c'est pas mal ça essayer d'éliminer un peu les archers il y a lui mais lui dans l'idéal alors il va probablement aller là il est à 50 il va probablement aller là sauf s'il veut taper un truc ici auquel cas on serait pas mal ça me fait tellement chier de laisser lui à 1 PV alors me sacrifier on a personne d'autre de toute façon capable de venir je vais plutôt mettre toi là en fait on déplace notre ligne de front on va essayer de soigner lui plutôt parce que bon le zombie ça reste un zombie faut pas déconner on a 14 c'est assez pour sortir un archer allez il nous fait que 2 même s'il nous touche il y a quand même moyen qu'on lui fasse mal si on le refait suffisamment mal ils peuvent décider de reculer tant pis là on va essayer de se débarrasser de lui allez par contre il faut toucher ouais merci ça fait une unité de moins même si on perd notre ligne de ravitaillement entre guillemets est beaucoup plus proche là on a bougé il reste qui ? les petits zombies les petits zombies toi toi tu prends ta pose ici est-ce qu'on peut attaquer 8 x 2 contre 5 x 2 là ça vaut pas le coup non on va leur laisser l'initiative sur ce front malheureusement ok il est retourné dans son petit truc oh la vache c'est le gros qu'a tapé le zombie qui tombe ici bon il était fait pour ça ok il décide de se focus sur lui intéressant on est en train de perdre sur ce front là ok on soigne un peu donc on essaye d'aller peut-être reprendre un combat juste là mais ils vont probablement se refermer sur nous donc on va peut-être abandonner cette forêt on va voir ici on va le faire courir un peu on va aller prendre ça refaire refaire nos nos financements n'est-ce pas ? toi tu vas jusqu'ici toi tu peux aller jusqu'où ? alors attends plutôt toi tu vas aller jusque là-bas et toi tu vas aller jusque là-bas voilà on va aller chercher cette maison là cette maison là on se fait de la thune on peut recruter une chauve-souris de plus on va le faire là on est quasiment remis on peut pas revenir suffisamment au combat dommage allez ici on fait des gros dégâts parce que c'est la nuit excellent on a tout touché ici du coup le problème de lui c'est qu'il est dans la forêt mais néanmoins on peut l'attaquer à distance on peut aussi le rater là on va venir là allez allez 7 fois 4 à 60% on va essayer de tenir notre ligne là dommage on a pas réussi à en tuer un seul ici est-ce qu'on peut aller le finir avec peut-être un petit zombie allez ah dommage extrêmement dommage ça 9 fois 3 à 30% c'est mauvais c'est mauvais faudrait vraiment qu'on finisse lui voilà ok on élimine un petit peu on fait un petit peu de dégâts on va reprendre la maison là pour temporiser un petit peu aussi là on s'est barré avec notre chauve-souris c'est excellent toi tu fais rien d'autre toi tu peux rien faire d'autre toi non plus ok oui voilà on va perdre notre petit zombie sans surprise sur la route on peut pas gagner là c'est pareil dans la pampa ah vache ah dommage ça c'est extrêmement dommage le truc qui touche tout ça touche à 60 enfin 40% qui touche quoi l'objectif c'est de vaincre le chef ennemi on va aller prendre cette maison là si lui vient nous attaquer on peut peut-être se le faire là globalement ce que je pourrais faire c'est venir ici venir ici comme ça on est à deux à taper sur lui c'est très dommage qu'on a perdu ici mais ça sera peut-être une stratégie à l'astre ce sera peut-être une stratégie de se dire on avance et on va on va le défoncer c'est possible que gérer ce qu'il nous envoie soit pas une option c'est totalement possible alors là on va se mettre dans la forêt ok très très bien on va se mettre par là on va commencer à avancer avec lui là on avance également on va aller prendre ça on a sorti un 13 hop c'est parti ici est-ce que ça vaut le coup 9 x 3 contre 7 x 2 ça peut être rentable 7 x 3 contre 2 x 4 ils sont chiants dommage ça aurait été un beau move de s'en débarrasser ok ok reculer dommage ça tu pouvais le finir là quand même ah oui ok ça s'est fait allez allez il faut toucher ah dommage ah c'était chaud j'ai cru qu'il allait pas prendre la maison ok ok ici on va par là là alors attendez est-ce que ça serait plus intéressant de se dire on se met là et on lui donne envie de venir nous taper et là on va prendre cette maison avec lui toi en tant qu'archer si tu pouvais débarrasser de celui-là allez touche merci si on peut se replier alors si je vais là il y a lui qui peut venir me taper on va se mettre par ici on a 30% de chance de toucher dans la forêt quoi c'est l'enfer chauve-souris on va l'envoyer par là la chauve-souris on a sorti un 12 un 12 on peut faire un zombie volant ouais là c'est tendu ok là tu joues au malin on allant prendre ça alors du coup là est-ce qu'on a pas de moyen d'aller taper sur lui donc on va continuer d'avancer avec notre petite notre petite escouade ah il a popé un nouveau truc bon nos options se réduisent là je peux me mettre ici pour que toi tu viennes là 40% quoi 40% et on fait un vieux 5 tout naze en plus là on va aller prendre ça hop ici on va servir de sac de frappe enfin d'ailleurs on va reculer est-ce qu'ils auront envie de venir ils auront peut-être envie de venir là ils ont envie de venir là ça peut être intéressant alors si je me mets ici il peut si il y a lui qui peut venir dans la forêt et lui est obligé de rester à découvert et là si je me mets genre dans cette chaîne de montagne alors là il peut avoir envie de faire demi-tour c'est pas gagné mais c'est possible hop un petit zombie volant on va sortir un squelette ok parfait il se replie là j'avais peur qu'il aille prendre la maison ça c'est parfait il s'y met à plein pour essayer de faire tomber la chauve-souris ça me convient par contre lui il va bientôt monter de niveau ce serait bien de s'en débarrasser allez ah dommage allez une touche et il est mort excellent parfait alors lui j'imagine qu'il a un mouvement de taré on va aller se mettre par là il pourrait attaquer jusque là ok on va reculer il va pouvoir choisir l'un ou l'autre on va donner une petite chauve-souris pour temporiser et salut squash bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien le chanceux et ses viewers c'est tout à fait ça ah putain ils recrutent en plus le petit enfoiré si je me mets là je peux aller prendre la maison là non je peux pas aller prendre la maison ici c'est pas mal on resserre les ronds là lui il glandouille on pourrait aller prendre cette maison voilà mine de rien il commence à y avoir beaucoup moins de monde ici il y a lui qui a un gros tas à gérer mais il commence à y avoir beaucoup moins de monde toujours nécro squash toujours cette mission je n'ai pas réussi à la passer encore non c'est un sérieux en lui vache nécro il n'y a que ça de vrai là on pourrait venir se coller à lui alors pas pour combattre mais juste pour mettre de la pression si on arrive à tuer celui là on peut libérer le chemin 30% quoi putain quel enfer ok on libère pas assez le chemin mais on peut reculer quand même un peu pour prendre la maison ici toi t'es coincé toi t'es coincé bon lui va resservir de sac de frappe très probablement et la maison là qui est éventuellement dans tous les rpg c'est ta classe préférée ah bah je comprends le nécro c'est quand même un gameplay qui est assez classique mais assez sympa toi tu prends ça eux ils sont à 50% on est à 50% globalement on perd 7x3 7x4 globalement on perd on va essayer du coup de s'éloigner pour qu'il y en ait qu'un qui puisse nous attaquer ah lui il a commencé à bouger un peu on va aller chercher ces maisons là ça lui fait beaucoup trop de maisons là c'est pour ça qu'il recrute et ici je pense qu'on va se mettre par là pour pouvoir bouger un peu avec tres et notre chauve-souris qu'on recrute j'aimerais bien un squelette ou un archer faibleur dans les premiers niveaux bah là c'est complètement la difficulté qu'on a ils sont très faibles en plus l'ennemi en face il a que du contonant donc il nous fait très mal et en plus il est sur son terrain donc il a genre 70 de défense du coup globalement on souffre principalement à cause de ça on est obligé de se mettre dans des situations pourries exprès on est tombé là donc ils peuvent reprendre la maison s'ils veulent ah vous allez chercher ça ah non il faut que tu tiennes un coup de plus aïe la chauve-souris ne coince pas du coup ah là là dommage ça ok donc d'un coup c'est un peu plus la merde 10 fois 2 à 30% mais là la peste si on pouvait l'affaiblir un petit peu plus ou la tuer bon bah tant pis enfin tant pis tant pis façon de parler on va dire bon l'autre enfoiré qui a pris la maison et qui a blindé d'XP par contre là il fait chier relever un loup il te reste encore 10 PV à soigner toi ici on va se diriger par là toujours dans l'optique de les attirer un petit peu donc ici on avait une chauve-souris qui s'amusait à courir un peu partout ça cette perte de maison elle me fait vraiment chier on va se mettre là pour augmenter notre défense puis là va falloir qu'on aille commencer à prendre lui en sandwich là qu'on se débarrasse de celui-là c'est son dernier archet après il restera plus que celui-là qui est certes hyper chiant à tomber mais ça commence à ressembler à quelque chose on va aller mettre un peu plus de pression dans le dos on a besoin de plus de monde pour prendre ces maisons aïe bon là je ne m'attendais pas grand chose avec eux on pourrait le tuer non dommage ok ok est-ce qu'on peut aller au combat oui on pourrait aller au combat donc genre plutôt par là toi tu es trop loin malheureusement alors attends est-ce que toi tu peux aller là non toi tu es vraiment trop loin mais par contre toi tu peux aller au contact et ça c'est plutôt très bon alors lui il ne faut absolument pas qu'il prenne une maison par contre je ne sais pas si on a vraiment moyen de l'en empêcher non on n'a pas vraiment de moyen on peut lui donner un sac de frappe allez il faut cogner il va prendre son niveau cet enfoiré 19 sur 22 ouais c'est tendu ici 13 fois 2 à 30% c'est vraiment c'est vraiment allez là l'objectif c'est de prendre de la maison d'ailleurs en vrai est-ce que toi je n'aurais pas mieux fait de l'envie par là ouais comme ça je pourrais aller prendre de la maison là et là de rien petit à petit on y va à l'attrition allez là si on peut le tuer excellent ça fait une attaque de moins il va devoir y aller avec lui là on va espérer qu'il nous tape mais je pense qu'il va aller soigner ouais bon après il peut prendre qu'une seule maison mais s'il soigne j'avoue que ça sera casse couille il a comment dans les maisons 70 ouais on va ressortir un autre squelette ah dommage il nous a touché deux fois ok ça c'est cool oui oh oui oh oui excellent oh le triple 30% qui proc oh ça fait plaise non tu as attisé ma colère gamine la mort sera trop douce pour toi nous verrons ça il va prendre son niveau lui ça va être très chiant même pas il a pas pris son niveau alors le décès de celui-là il est excellent toi tu vas reculer par là on va venir ici ici tu te parles encore ah bah non mais de toute façon il y a du pourcentage je sais très bien que des fois je réussis des trucs l'ennemi réussit des trucs c'est le principe mais bien sûr que tu râles quand tu rates des quand tu rates des 80% ou des 60% bien sûr que tu râles c'est normal allez faut me le tuer lui à distance 6 x 3 ouais allez s'il te plaît putain il a pris deux coups ah fait chier l'enfoiré bon c'est devenu la nouvelle cible pour la peine ici on continue de prendre ses maisons hop là du coup il a recruté de la brute donc c'est plutôt de l'archer qui va nous falloir pour combattre ça aïe si on arrive à l'empêcher de prendre une maison ça va nous aider tu prends autant d'xp que le level du mec que tu t'as donc il manque encore ouais mais il a beaucoup de frappes donc c'était malheureusement quasiment sûr qu'il allait monter son niveau alors attends est-ce qu'on prend un risque on peut rajouter une frappe de plus toi on te met dans la maison et toi on te met là toi tu peux pas aller faire de zombies tant pis on va sortir un archer parce que eux ils ont pas d'attaque à distance donc les archers vont être quand même assez efficaces contre eux et là il faut qu'on tape là j'avais oublié que j'avais cette maison je pourrais envoyer une chauve-souris tiens allez vous êtes 50 là vous pouvez quand même vous le faire je pense même à 40% ça va pas passer on est toujours là on fait pas assez mal 3 PV classique 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 ici du coup on peut s'envoler vers le haut là on peut aller prendre ça on va le faire alors lui on lui fait rien donc il va continuer de nous emmerder à vie là on a pris quasi toutes les maisons ce qui est plutôt très très bien donc la question c'est est-ce que je tanque avec elle ouais carrément on va tanker avec elle il y a cette maison là mais on va aller la chercher ok il préfère taper sur la petite là il va aller chercher un peu de maison pourquoi pas et si on prend ça toi tu vas prendre ça on va commencer à approcher alors du coup là est-ce qu'on peut aller taper dessus avec le loup ah on peut aller taper dessus avec le loup si on le tue avec le loup ça fait un petit zombie on va tenter excellent parfait bon du coup tant pis ils auraient été aussi bien sur les maisons c'est pas grave on va te poser toi c'est une mission qui est longue compliqué tactiquement compliqué à faire on lui on commence à jouer la trition alors après on aurait pu envoyer une grosse masse de chauve-souris pour essayer de tuer lui mais 50 PV dans sa dans sa tour défensive je ne suis pas convaincu que ça fonctionnerait donc ici on est pas mal on va pouvoir essayer de mettre à soigner ce compris de l'XP et lui aussi qui nous emmerde mais pour le moment franchement c'est pas trop un problème on va aller rajouter une petite chauve-souris par là-bas pour l'emmerder un peu plus hop donc ici on va progresser jusque là toi tu vas prendre la maison et ici on va aller commencer à prendre position par là essayer de les empêcher voilà de prendre la forêt c'est parfait petit zombie on va pouvoir commencer à avancer on va envoyer le zombie et un mec à la hache là-bas je pense voilà là s'il veut nous attaquer il est obligé de se mettre dans la pampard et on va continuer d'amener du renfort on peut recruter un archer par tour ce qui est parfait lui va pouvoir recruter beaucoup moins aussi il y a lui qui nous emmerde mais on va aller le faire courir un peu avec des chauves-souris ok là on devrait pouvoir se placer pas trop mal alors là il a décidé d'abandonner la maison donc on va se mettre là et là commencer à aller alors on va pas se coller à la forêt parce que sinon c'est clairement à tirer les coups toi tu vas prendre ça t'as rien de mieux à faire alors ici les archers 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 toi t'es trop loin c'est parti pour les archers si toi tu pouvais le finir ou même peut-être encore mieux toi tu pourrais le finir excellent on se prend un petit niveau on devient un sans-âme donc ça ce sera toi je pense le zombie sans-âme tu vas me demander un zombie humain mais les zombies humains ils sont tellement tendus à monter on va attendre les suivants pour le moment pas de stress toi tu te soignes toi t'attends là toi tu tiens ta ligne toi pareil ah toi faut que t'avances pour le moment je pense qu'on a la force il reste quoi il reste quoi ah 4 troupes encore quand même on va sortir en archers de plus c'est parti il a fini par l'avoir alors toi tu peux aller jusqu'où tu peux pas rentrer dans la forêt genre si je mets un zombie là tu vas bien avoir envie de venir le taper je pense les zombies humains sont tellement difficiles à monter c'est exactement c'est exactement ça squash c'est ouf ils ont même pas de tir ailleurs eux mais ils ont tellement de mouvements qu'ils peuvent carrément contourner les zones de blocage si je me mets là il peut se mettre dans la forêt ou il peut se mettre ici est-ce que ça serait pas mieux que je me mette direct dans la forêt du coup sans doute là c'est mieux il peut venir se mettre là quand même et on va commencer à aller jouer avec toi tu te soignes toi on t'a placé ça serait bien que tu puisses aller te soigner aussi tu vas commencer à aller vers cette maison on va préparer nos archers les mettre en position mais complètement squash je tiens mes thèmes qu'est-ce que tu crois c'est important bon il faudrait qu'on aille reprendre des maisons dans son dos toi t'avances toi t'avances on va sortir une chauve-souris de plus pour aller remplacer celles qu'on a perdu et continuer de les occuper voilà comme prévu il attaque le zombie du coup il se met à découvert le zombie meurt c'est pas de bol les chances qu'il avait c'est pas de bol mais c'est comme ça ok là du coup on peut commencer à se mettre on va aller prendre ça avec toi le zombie il peut arriver quelque part pas vraiment on va mettre toi ici 30% 9 x 3 c'est rentable c'est carrément rentable mais ici on prend ça alors toi tu peux venir là ok ce qui voudrait dire qu'on va se placer toi toi ici toi là toi là alors attendez toi plutôt ici toi ici toi ici toi là et toi tu vas aller te mettre là pour occuper un peu celui-ci éventuellement là on y va un peu trop tout seul avec lui ça m'embête il y a forêt jusqu'ici et si je me mets là il va avoir envie de venir m'attaquer à découvert parfait alors ici les archers c'est parti on va essayer de le finir avec lui si on peut si les autres font des dégâts pertinents allez tu peux y arriver excellent bon on a pas pris de niveau on est un petit peu exposé mais c'est pas si mal on va commencer à avancer là là du coup c'est parti on repasse dans leur dos faire coucou qui nous reste une chauve-souris l'archer je pense qu'on va se calmer sur le recrutement du coup allez ne tue pas ah dommage ah toutes les touches quoi bah tu vois là on se dit squash bah c'est l'échec il nous a attaqué à 30% et il nous dépouille ah peut-être non il avait peut-être 50% sur ce coup là je pense ok là on avance on avait presque réussi à en faire monter un en plus là lui-même va monter ouais voilà c'est chier ça ça va être la douleur ça ouais voilà là il a touché tous ces 50% alors que nous on fait des échecs quoi là c'est le moment où on se dit l'âge commune est fait chier quoi pareil là très bel exemple là je n'ai pas décidé que ça se passait un peu trop bien pour nous et qu'il fallait nous mettre dans la merde bon il nous reste lui à gérer aussi allez là bon ça sert à rien d'attaquer du coup avec lui on va aller rajouter la petite chauve-souris pour faire pression alors du coup quelles sont nos possibilités ici on pourrait avancer jusque ça c'est quoi c'est de l'eau ça un peu profond il y a du monde qui arrive par ici donc on va devoir se préparer on va probablement perdre futur Alastro là c'était 50-50 là c'était 50-50 aussi bon on a perdu nos unités qui commençaient à être expérimentées c'est bien dommage là on va aller dans la pampa ouah qu'est-ce que tu fais juste ici voilà alors du coup on peut se placer par là on peut se placer par ici on peut se placer par ici par ici avec les archers allez 50% on peut réussir là à l'attritionner quand même ouais aller ah dommage très très dommage ça extrêmement dommage là il est en train d'aller aider ses copains on va se placer par là et je pense alors est-ce que toi tu peux atteindre la maison ouais par là et par là comme ça il est un petit peu limité sur ses mouvements dans la forêt et du coup ici il faut qu'on se débarrasse de lui par contre je me suis dit on y va plein comme ça il y en a bien quelques-uns qui vont toucher ouais ça marche plus ou moins toi tu vas redescendre des fois que ça les excite on va gagner une caisse de plus parce qu'on est safe de toute façon bon va falloir qu'on recrute du coup deux archers ce sera bien on va rajouter un squelette également au cas où ils aient particulièrement de la chance toi t'attends toi t'attends ok ouais ouais bah voilà ils ont 50 dans la forêt c'est pas les mecs qui sont hyper hyper touchy avec un max d'esquive là c'est du 50-50 alors là on va devoir prendre un risque en se mettant dans la pampa alors peut-être pas est-ce que je peux bouger oui je pourrais bouger là et bouger là voilà ok c'est toujours 10% de plus allez à l'arc excellent trois touches à 50% c'est parfait 7 x 3 il a 14 si on le touche deux fois on le tue allez pour ton XP ah dommage ah dommage mais du coup il se prend une grosse fessée ok ça c'est fait ici on a perdu notre chauve-souris c'est la seule chauve-souris qu'on est dans le coin donc on va plutôt aller chercher les maisons en haut toi tu vas prendre ça on va faire coucou ou peut-être même celle du haut non tu peux prendre celle du haut tu peux prendre celle du haut parce que là c'est dans la montagne donc c'est galère pour eux ici il faut qu'on se débarrasse de ce con merci toi tu vas aller te soigner franchement squash ose me dire que si tu prends un jeu comme ça tu te plains pas du tu te plains pas de la malchance je te croirais même pas si tu me disais que c'était le cas là on a du bol on le prend dans l'eau du coup il s'est arrêté dans le dans le petit marais là par contre ici on arrive à rien contre lui et du coup on est en sous-nombre maintenant je pense qu'on va recruter une chauve-souris de plus ouh l'a recruté deux personnes l'enfoiré on va pas y arriver on arrive pas à avancer allez on avance on va envoyer la chauve-souris par là bas même sur battle brother tu défends la rng voilà incroyable du coup est-ce que nous-mêmes on va prendre le 40% là ouais pourquoi pas allez ah l'archer en incime quoi ici du coup lui il peut s'enfoncer dans la forêt jusque là s'il souhaite est-ce qu'on peut l'en empêcher pas trop on peut faire ça commencer à aller un peu par là pour aider si lui on arrive à le faire sortir de sa maison ce serait cool genre s'il veut venir taper là du coup on va envoyer du renfort on va devoir tenir avec ces deux là ici là on va bien réussir à se débarrasser de ce con à un moment là on va là ok il l'a recruté mais c'est du piou-piou mais ils vont quand même pouvoir m'atteindre tous les deux on prend sa maison on va reprendre un squelette et on te met fin autour allez si tu pouvais résister oh oui on va peut-être avoir un niveau peut-être par contre les petits piou-piou ils sont toujours aussi bons quoi ils ont une chance de toucher de taré quoi allez on progresse on progresse on progresse ici on touche une fois on gagne du niveau même pas mais bon au moins on avance un peu 50% allez tue-le excellent alors on peut avoir un revenant ou un mortelame on a plutôt besoin de tanky je pense qu'on va prendre le revenant avec ses 47 PV son petit son petit bouclier là il fait une attaque de moins mais ouais on va prendre le revenant et salut Postlovitch bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien lui il va chercher une maison je pense comme il est parti probablement celle là on va continuer de se balader un peu l'intens qu'il se balade dans l'arrière pays à prendre les maisons et salut Aurélien Matou bienvenue sur le live j'espère que ça va mais là on squash tu es fringant tout le monde le sait que tu es fringant ok on a pas réussi à le toucher c'est dommage si on l'avait touché on l'aurait fait plus que 8 du coup il aurait tenu un petit ah excellent il sort de sa maison intéressant là bon là il va se soigner très bien ça va pas être un samedi de tout repos pour ce début de week-end de Pâques ah bah écoute j'espère que ça va bien se passer quand même allez tue-le oh dommage tu suis dans la colle toi tu prends le soin on va commencer on va essayer de se déplacer par la route un peu il est quand même plus rapide bon là du coup est-ce qu'on peut lui coincer l'accès à la maison parfait il faut juste on va aller prendre cette maison là pour les sous redescendre tout là-bas alors du coup il y a lui qui est emmerdant mais clairement là il faut pas qu'on rate cette opportunité de se débarrasser de celui-là voilà là il est coincé il peut pas aller sur une maison bon il est à 70% dans la forêt mais il se soignera pas donne-nous ton âge nous donnons notre allégeance au signe des anciens excellent toi faut que t'avances bon là normalement on devrait avoir assez pour écraser les piou-piou bon après ils peuvent ils sont assez ouf ils sont capables de faire des dégâts pour des niveaux 0 bon mais déjà on commence à soigner on va pouvoir soigner un peu lui aussi avant d'avancer on va arrêter l'épisode là par contre parce qu'il est suffisamment long l'épisode de VOD on va continuer le live bien sûr si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat n'hésitez pas et un truc que j'ai complètement oublié c'est que il nous reste 4 tours pour finir donc c'est mort en cas de tour on n'atteindra jamais donc nos stratégies ne fonctionnera pas de toute façon c'est bien dommage on se dit ciao ciao et on se retrouve tout de suite pour la suite on se retrouve